Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Anselm, aujourd'hui je vais vous entretenir sur une thématique assez simple, comment éditer des documents professionnels avec un outil LaTeX. Alors, pour la petite histoire, LaTeX c'est un langage d'édition, un langage de programmation d'édition, alors je qualifie ça comme un langage de programmation d'édition parce que derrière on manipule un ensemble d'instructions qui nous permettent d'avoir un rendu assez professionnel. Alors, ce langage est utilisé par des étudiants en licence fondamentale ou en licence professionnelle, en master fondamentale ou en master professionnel ou encore à des collègues, doctorants et par l'ensemble de la communauté scientifique pour pouvoir produire, pour pouvoir publier des articles avec une grande qualité en termes de rendu éditorial. Alors, je vais vous présenter rapidement un outil online, un outil web que j'utilise depuis déjà près de deux ans pour pouvoir produire mes travaux, notamment mes articles de communication pour des conférences nationales ou internationales et également pour des articles de journaux. J'ai découvert cet outil par l'intermédiaire d'un stagiaire, d'un ami algérien qui était de passage dans notre laboratoire, que je salue au passage et qui m'a présenté l'outil que j'ai aimé et depuis lors, je travaille avec sans difficulté. J'incite des collègues, des amis, des camarades, des nouveaux doctorants à également exploiter cet outil pour se familiariser avec. Et éventuellement, je suis en train de planifier, de rédiger ma dissertation avec cet outil. Si éventuellement le service doctoral n'impose pas un outil de rédaction du type Microsoft Word ou bien je ne sais pas, LibreOffice, voilà, j'en passe. Alors, l'outil, il est tellement simple. L'outil, c'est, on va dire quoi, c'est Overleave. Donc, Overleave, Overleave, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ouvrir, qu'est-ce que je vais ouvrir ? Laissez-moi voir un tout petit peu ce que je vais ouvrir. Alors, je vais ouvrir Overleave, je vais saisir Overleave. Voilà, Overleave, et je vais simplement y accéder. Alors, je présente rapidement Overleave. Alors, Overleave, c'est un éditeur web de la tech. Il prend en compte, en fait, toutes, on va dire quoi, toutes les commandes incorporées dans le langage de la tech, que vous utilisez le TechMaker ou encore le TechLive, etc., ou tout autre outil que vous allez installer sur votre environnement, que ce soit du Windows ou encore du Macintosh ou encore du Ubuntu, du Linux. Alors, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel terminaux. Donc, il n'y a pas de restriction en termes d'exigence. Alors, c'est simple, Overleave vous propose un ensemble de templates. Alors, les templates, ce sont des gabarits, ce sont des modèles préétablis par des journaux. Alors, si vous voulez publier des journaux Elsevier, vous devez chercher des templates en rapport avec, on va dire quoi, l'article ou encore le journal qui va accepter, ou encore qui va publier votre travail. Par ailleurs, si vous voulez publier un article chez Springer, Nature ou encore Elsevier, indexé Scopus, Web of Science, vous devez choisir, en fait, des templates qui vont avec. Alors, pour ma part, j'ai une préférence pour des journaux indexés Scopus, Elsevier Scopus, parce que je trouve les termes assez chouettes, assez géniaux. Alors, vous aurez à vous connecter, simplement. Alors, vous créez un compte tout d'abord. Si vous n'avez pas de compte chez Overleave, vous avez la possibilité d'associer vos comptes, que ce soit I3E, que ce soit un nouveau compte Google, ou encore Twitter, ou éventuellement OrchID. Donc, pour ma part, je vais associer l'un de mes comptes, mon compte Google, je vais prendre un d'autres comptes, donc je vais prendre mon compte institutionnel, donc csm-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-t Alors, c'est juste vous présenter à quoi est-ce qu'il ressemble et comment est-ce que vous pouvez éventuellement, disais-je, l'exploiter dans vos prochains projets de rédaction d'articles. Alors, il est très pratique et il ne demande pas assez de connaissances. Alors, ici, je viens sur tous mes projets. Voilà, donc, sur tous mes projets, vous avez un espace qui répertorie l'ensemble de vos projets. Et donc, la particularité, c'est que vous avez la possibilité de collaborer directement, de travailler en temps réel avec vos collaborateurs, vos 34 heures ou encore une toute autre personne qui intervient sur le projet de rédaction. Si vous interviewez en tant qu'article, auteur principal et il y a également des auteurs secondaires où vous avez la possibilité de partager le document avec eux. Donc, moi, voici, j'ai un ensemble de documents qui sont partagés. Donc, j'ai encadré des PFE, donc des projets de fin d'études, il y a déjà un peu plus d'un an. Donc, j'ai assisté, en fait, comment les étudiants ont licence, donc rédiger leurs travaux. Et voici le rendu, un petit peu, donc, vous avez ici l'ensemble, vous avez la possibilité de créer des fichiers, des dossiers et d'importer des éléments. Donc, si vous voulez importer des éléments, vous allez choisir, en fait, la localisation de vos éléments. Si vous voulez créer un fichier, vous allez juste donner le nom du fichier et cela va apparaître. Vous pouvez donc créer une arborescence de fichiers, un peu comme ici, on a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, bon, flexion, donc, ainsi de suite. Et donc, on a des fichiers, on peut créer des sous-doussiers, donc, on peut mettre en place une hiérarchie, une organisation, une vue organisationnelle, donc, selon notre besoin. Et voici, donc, un exemple de rendu à quoi va ressembler, en fait, votre travail après avoir effectué, donc, vous avez la possibilité d'organiser le contenu, etc., etc. Donc, je vais rapidement passer, c'est juste pour vous donner un descriptif. La qualité, il y a la perfection et au rendez-vous, donc, j'adore cet outil, j'adore ce langage de programmation, ce langage d'édition, il est super, voilà. Et ce langage est très demandé par des reviewers, donc, voici, vous avez une idée, en fait, vous avez la numérotation des pas, vous avez les en-têtes et tout ce qui va avec. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir travailler dessus et vous avez le code correspondant. Donc, alors, il y a un fichier principal qui rassemble, en fait, tous les éléments, donc, toutes les sections, voilà. Donc, ici, je vais revenir sur d'autres vidéos, peut-être, pour expliquer, aller en détail comment faire le traitement du texte. Donc, je vous ai présenté l'outil overlay, je vous invite à l'explorer et éventuellement à l'utiliser suivant vos convenances. J'espère que cette courte vidéo vous a été, vous avez trouvé cette vidéo assez intéressante. Si vous ne vous êtes pas encore abonné sur la chaîne, pour ne rien rater, je vous invite à simplement liker la chaîne pour recevoir les notifications lorsque je vais publier un nouveau contenu. Je vous remercie, à très prochainement sur un tout autre sujet. Ciao, ciao.